Quand on regarde un peu plus près, le display avec plus d'un milliard et une progression assez importante de 10%, on regarde le programmatique dedans et c'est déjà 40% du volume display avec plus de 60% de progression. La grosse majorité des investissements aujourd'hui se fait sur le search avec 56% et quand on cumule le search qui, comme vous le savez, c'est du programmatique et le display, la prévision de Zenith est déjà presque dépassée. Pour parler de ce sujet du programmatique et en particulier la question entre le branding et la performance, un vaste sujet qu'on a souvent sur le digital, je vais discuter avec Stéphanie, Johan et Franck pour leur retour d'expérience, pour voir comment optimiser ces logiques de conversion. Est-ce que quand on fait du branding, on fait aussi de la perf ? Quand on fait de la perf, est-ce qu'on fait du branding ? Quelles sont les attentes en particulier des annonceurs ou les solutions qui peuvent marier les deux, qui peuvent réconcilier le branding et la perf ? Et quels sont les objectifs souhaités et quels qui payent, on peut mesurer ? Donc vous voyez, en l'espace de 20 minutes, on va essayer de balayer tout ça. Donc ma première question ira directement à Stéphanie, si tu veux bien. Sur un premier point, c'est aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de combien pèse le branding et au sein du branding, le programmatique au sein de Disneyland ? D'accord. Alors, le programmatique, on a un grand shift là sur le fiscal 16, puisqu'on était à 35% sur le fiscal 15 et là, l'idée, c'est de passer à 60% sur le fiscal 16. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'assez... Donc vous rejoignez les prévisions de Zenith de 60%. Oui, peut-être qu'on s'était basé, 60%, on s'était basé sur leurs prévisions. Peut-être, je crois que c'est un de vos partenaires aussi. Non, ça correspond à la stratégie, en fait. D'accord. Et le branding, c'est autour de 20-30% en fait, des investissements. Après, ça dépend de ce qu'on appelle branding. Et pour vous, c'est quoi la définition du branding ? Parce que justement, on a changé, on s'est rendu compte que parler de branding d'un côté et de conversion de l'autre, c'était pas ce qu'il y a de plus efficace. D'accord. Ou alors qu'on perdait beaucoup entre le branding et la conversion. Donc on a un peu renommé les différentes phases. Donc alors, avec notre jargon anglais, on appelle ça le inspire. Donc c'est le haut du funnel, donc c'est plutôt tout ce qui est communication émotionnelle. Une nouvelle couche de communication qu'on a appelée Activate, qui est en fait entre l'Inspy et ce qui est Transact, donc les touchpoints, retargeting, search, etc. Et cette partie Activate est très importante maintenant pour nous. Elle nous permet d'éviter de perdre beaucoup de gens entre le branding et la conversion. Et c'est parce que le travel est complexe, parce que notre produit est compliqué aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à communiquer. Et parce qu'on a de plus en plus de cibles. Et donc cette couche Activate, elle permet de délivrer du contenu, de donner plus d'informations sur le produit, et donc de faire passer une audience d'un niveau à l'autre. Donc le 20%, c'est la partie Inspy en fait. Et la partie Activate est de plus en plus importante. Et on a parlé beaucoup de stratégie de contenu. Et cette partie Activate, c'est des vidéos où on va répondre à des questions spécifiques des cibles. Et le programmatique est important, parce qu'il fait passer justement d'une phase à l'autre. Et on a interrogé beaucoup de partenaires, enfin donc on a fait beaucoup de discussions pour essayer de trouver comment est-ce qu'on pouvait faire passer ces audiences d'un niveau à l'autre. Grâce au programmatique. Donc aujourd'hui, le branding côté programmatique, ça prend une part importante dans votre écosystème ? Ah bah c'est ce que je veux dire, c'est 20%, c'est le Inspy, et le Activate, alors je sais pas, voilà, c'est de la communication sur la marque, mais surtout sur le produit, et qui s'adresse spécifiquement à ces cibles-là, ça va être autour de 40%. D'accord. Ou même moins, ou même plus, pardon. Ça veut dire que vous parliez de partenaires avec qui vous travaillez aujourd'hui, souvent quand on fait cette dichotomie entre branding et performance, on a plein de partenaires. Vous organisez un peu comment là-dessus ? Parce que ça ne doit pas être simple d'avoir à la fois des acteurs qui font du branding, vous avez des acteurs qui font les deux. Comment vous gérez ça ? Bon, je sais pas, je le vois pas vraiment comme ça. Non, non, mais allez-y. Les partenaires, bon, il y a tout un écosystème de partenaires, que ce soit des partenaires, des agences, ou des... On va travailler avec 55 pour l'attribution des ventes, donc ça nous permet de faire le lien entre branding et la conversion. On n'est pas un branding complètement déconnecté du reste. Donc on va travailler avec eux, on va travailler avec d'autres partenaires, on va travailler avec prospect sur le search, on va travailler avec différentes agences, et on va faire des deals aussi de façon plus directe, en partenariat avec Zenith, par exemple, mais avec un podcast, avec un saut de géant sur la data travel, etc. Donc en gros, ça a tout un écosystème, de partenaires différents. Donc tous les partenaires contribuent à la fois au logique branding et aux performances. Oui, c'est quand on le mesure, en fait, je sais pas si on peut parler de mesures sur cette partie branding, on va regarder, nous on fait beaucoup de vidéos, on va regarder la couverture, alors sur des choses, j'allais dire presque basiques, mais c'est ce qu'on a besoin de regarder, la couverture des vidéos sur la partie d'Inspire, leur répétition, combien de vidéos vont être vues entièrement. Ce qu'on veut, c'est que les gens voient nos vidéos en entier, et après, on va regarder grâce au modèle d'attribution qu'on utilise, cette partie branding, on va la relier à des ventes. En fait, on va regarder à chaque fois comment on passe d'une étape à l'autre, on va regarder le temps qui est passé sur le site, on va regarder s'il y a une revisite, etc. Et on va aller jusqu'au booking final, et on est capable après de savoir quel est le touchpoint qui a contribué le plus à cette vente au final. Et ça inclut bien sûr des touchpoints branding. D'accord. Alors justement, dans les touchpoints, parce que quand on parle du programme des branding, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que je dois mettre plus d'argent, ou est-ce que j'en mets moins, ou est-ce que je mets plus de performance ? Donc derrière, je crois que vous avez un modèle, je crois, développé par FiftyFa, il me semble. Oui, tout à fait. Sur un modèle d'attribution. Ça fait un an qu'on travaille sur ce modèle-là à froid. Donc avant, on était sur les vieux modèles Last Click. On s'était paid même, paid Last Click, mais qui ne permet pas du tout de comprendre ce qui s'est passé dans le tunnel de conversion. Donc on peut dire que le Last Click, c'est désuet, complètement ? Vu qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, si on est sur du Last Click, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé avant. Et puis tout ce qu'on met comme investissement derrière, si on reste sur des données juste de performance média, mais pas de performance business, il y a quand même un problème, puisqu'on a besoin de calculer les ROI. Donc on est passé d'un modèle Last Click à un modèle polyattributif. Bon, Fifty Fire, il en parlerait beaucoup mieux que moi. C'est un modèle algorithmique qui est basé sur... Ce n'est pas un modèle qu'on va appliquer pour nous. Donc c'est basé sur nos campagnes, les performances de nos campagnes. Et l'algorithme, en fait, il s'appuie sur deux choses essentielles. La performance du canal, mais à quel endroit il est dans le chemin de conversion ? Et il s'appuie aussi sur une chose qui s'appelle le taux d'opportunisme. C'est est-ce que ce point de contact, il va générer... Enfin, il se passe quelque chose de plus après lui, ou est-ce qu'il est plutôt à la fin, et il est plutôt un réceptacle des efforts d'investissement qu'on peut faire ? Donc avec ce modèle d'attribution, on a complètement réévalué la contribution des points de contact. On est à plus 1000% pour le display. On est à plus 25% sur le search payant. On est à plus 15% pour l'affiliation, qui est très importante pour nous. Parce que ce modèle-là, en plus, il est post-click et post-view. C'est-à-dire qu'on intègre le view du display et aussi de l'affiliation. Donc ça nous permet de regarder des résultats qui sont en phase avec nos investissements aussi. Et puis de... Voilà. Et comme on a inclus les partenaires dans la réflexion depuis le début, ça fait un an qu'on travaille tous ensemble. Ça permet à tout le monde de mieux comprendre comment marche son point de contact, comment il contribue à nos ventes, etc. Quand on vous dit tous ensemble, ça veut dire que vous partagez tous les objectifs avec tous vos partenaires ? Oui, on parlait de transparence. Oui, c'est un peu dans les deux sens. On partage effectivement... C'est un peu la clé du système, en fait. Eux, ils ne travaillent pas comme ça à l'aveugle. Ils comprennent comment ils ont contribué aux ventes. D'accord. Donc il y a un vrai partage là-dessus. Et du coup, par rapport au branding, est-ce que ça le fait de l'automatisation ? Est-ce qu'aujourd'hui, on en avait parlé un petit peu d'arriver à séquencer les messages là-dessus ? Oui, tout à fait. Vous avez commencé... On y arrive, oui. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'on perd des bassins d'audience au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe de Inspire, et surtout sur le Activate, où on veut délivrer plusieurs vidéos, parce qu'on se dit qu'on a besoin de montrer tel aspect du parc ou tel aspect à telle et telle cible. Bon, on le fait depuis peu. Donc on n'a pas une expérience. Et puis en plus, c'est différent d'un pays à l'autre. En Angleterre, on l'a fait, et on a réussi à maintenir des bassins d'audience assez conséquents. Donc ça veut dire qu'on génère moins de trafic sur le site, mais un trafic qui est beaucoup plus qualifié. On le fait en Allemagne aujourd'hui, mais c'est plus compliqué. L'agence a du mal à trouver... à avoir des bassins d'audience suffisants à pouvoir faire passer l'audience d'une étape à l'autre. D'accord. Donc il va être plutôt sur la magie, sur une communication plus émotionnelle. Et après, on veut leur montrer des vidéos sur le produit qui correspondent à leur barrière, en fait. Ils pensent que, je ne sais pas, il n'y a pas d'attraction pour les petits-enfants ou pour les ados. Est-ce que ça suppose que quand vous faites ces éléments-là, vous impliquez beaucoup plus l'agence de création dans l'écosystème ? Oui, surtout notre département pub chez nous, qui est là d'ailleurs, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là avec nous. D'accord. Johan, bienvenue. Alors, j'avais envie de poser la même question qu'à Stéphanie sur combien ça pèse le branding chez un pure player comme le Lynx et le programmatique, bien sûr. En fait, tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire joker. Déjà, je parle de branding, alors que mon ADN, je vois des super vidéos juste avant. Moi, c'est plutôt du Crétinx malinque sur ABMoteur. Ensuite, j'entends les plus belles agences du marché et moi, ma philosophie, c'est zéro agence parce qu'en interne, on saura toujours mieux faire. Donc là, je vais essayer. Vous avez dit, il n'y avait pas de langue de bois. Donc, le branding chez nous, il n'y a pas de part. C'est la même équipe. On n'a jamais de tracé de ligne différente entre performance et branding et ça a presque un terme qu'on n'utilise jamais dans les bureaux chez le Lynx. C'est vrai. Et le fait de faire du branding, ça veut dire que ça n'a plus de sens aujourd'hui pour le Lynx ? Ou si ? Si, ça a complètement du sens. D'accord. C'est juste pas différent de la performance. Ok. Nous, quand on est arrivé sur le marché il y a 6 ans, toutes les marques de comparateurs d'assurance s'appelaient KEL Assure, Hyper Assure, Assure Mieux, Assure Land. Déjà, juste s'appeler le Lynx, à l'époque, c'était du branding. C'est mal barré, déjà. Oui, surtout quand il y a les furets qui arrivent derrière. Donc, déjà, cette approche-là, c'était intéressant. Et ensuite, dans vos équipes, moi, je pense que la personne qui va le plus remercier le branding, c'est celui qui s'occupe des campagnes search ou qui s'occupe des campagnes performance. Nous, on n'aurait jamais pu éclore devant les concurrents de l'époque si on n'avait pas de pub à la télé. Dès le début, on avait deux prix, on n'avait que des marques inconnues. Mais on s'est dit, on va essayer de faire connaître la marque avec de la réponse directe. On a fait nous-mêmes nos spots. Ça se voit d'ailleurs, ils sont horribles. Mais au moins, on avait cette proximité avec les équipes, les messages, les consommateurs. On évolue. On est obligé d'utiliser des agences de temps en temps. Mais voilà. Et dès le début, mon responsable PPC, le responsable Display, le responsable Acquisition, le responsable Produits, chaque jour, on regardait les CTR, on regardait les taux de conversion. C'était le même site, mais le Lynx qui montait en marque et en télé, c'était de la conversion et des points supplémentaires pour tout le monde. Donc, les budgets sont les mêmes, les équipes sont les mêmes, les objectifs sont les mêmes. Il y a certaines différences. Je ne fais pas le naïf, mais... Si je peux pousser, est-ce que les incentives sont les mêmes pour l'équipe ? Alors, en fait, on n'a pas d'incentive. Ah bon ? Mais c'est un truc qui est plus marqué aussi chez nous. Moi, je ne recrute que des gens passionnés et qui viennent pour le projet, qui viennent pour les outils, qui viennent pour tout, sauf le salaire, je crois. D'accord. Et donc, en fait, ils sont vraiment mal payés, sincèrement. Mais par contre, le projet, être passionné, être de vouloir mettre les mains dans le cambouis, de vouloir changer les choses dans un marché qui est assez traditionnel, c'est plutôt ce qui regroupe les gens. Après, qu'ils s'occupent du message à la télé ou du message sur une bannière ou d'une annonce PPC, il faut qu'il y ait cet ADN qui communique. Et la personne qui est à la télé, sincèrement, elle est poussée à faire des devis, elle est poussée à faire de la notoriété aussi. Et la personne qui fait du PPC, ses annonces, elles ont intérêt à être canon. Il va toujours réfléchir au meilleur CETR, il va toujours réfléchir à la meilleure conversion, mais il n'y a pas de vraie différence, en tout cas. Donc, le programmatique, pour vous, c'est quasiment une aubaine, parce qu'on automatise tout, c'est comme le search. La personne qui fait le PPC, aujourd'hui, il peut faire aussi l'achat display, vidéo, etc. En fait, c'est la même personne, donc en effet, il fait tout. Mais oui, c'est une aubaine géniale. Nous, on avait testé il y a 3-4 ans, on n'était pas assez mature en tant que business. Moi, j'ai été focalisé encore sur je mets une pub à la télé, elle me coûte 5 euros. J'ai 5 visiteurs incrémentaux à la même heure, dans les 5 minutes suivantes. Et on était hyper conversion. De plus en plus, grâce aux programmatiques, grâce aux programmatiques un peu plus brandées, donc on va aller un peu plus en amont dans la recherche d'une assurance pour capter vraiment les personnes qui vont bientôt faire une recherche. J'en parlais tout à l'heure au social, mais c'est la même démarche, en fait. On travaille avec Quantcast, d'ailleurs, sur ces démarches, mais pour le programmatique. Et c'est la même chose. C'est les mêmes plateformes, les mêmes outils, les mêmes optimisations, les mêmes messages. Et l'aubaine, c'est aussi qu'on doit se creuser la tête. Moi, j'ai adoré ce qu'on a dit dans votre présentation, Pierre Calmar. La data, on en a plein. Il vient d'une agence. Oui, je sais, mais il a des superbes idées. Les agences ont des superbes idées, pour le coup. Il n'y a pas de soucis sur ce sujet. Mais la data, on en a des sauts. Nous, souvent, on se balance des sauts de data à la figure en disant, vas-y, débrouille-toi. Par contre, la vraie innovation, la vraie idée derrière cette data, elle est très dure. Et le vrai message, à chaque fois, on est un peu tous. Je commence par une vidéo de 30 secondes inspirationnelle, je continue. Mais en fait, on n'a pas trop d'idées. Et on ne peut pas trop tester. Non, mais désolé, ce n'est pas du tout une attaque. Même nous, moi, je suis perdu, en fait. Et je trouve qu'on peut se poser les vraies questions. Qu'est-ce que les utilisateurs demandent vraiment ? Comment je les connais ? Quel message je passe ? Et souvent, je trouve qu'en tant que marketer, ces opportunités de branding, de programmatique, de data, ça nous refait poser des vraies questions. Et franchement, moi, je galère sur ça. Par contre, les vrais messages, des vrais créas, comment on accompagne pour faire vraiment changer le cœur des utilisateurs ? Aujourd'hui, personne ne compare son assurance en ligne ou très peu. Et ça, c'est vraiment les bonnes questions. Et c'est juste un outil de programmatique. C'est juste une ordaine. C'est pas bien entendu. Alors justement, on parlait, Stéphanie, d'un modèle d'attribution. Je crois que c'est aussi une des clés du modèle chez le Lynx. Pour le coup, on est 100% d'accord. Je pense qu'elle a décrit notre même philosophie. Tout à l'heure, j'ai critiqué Facebook. Donc, on a le problème avec les réseaux sociaux. C'est qu'on a du mal à avoir le post-view. On a le problème de communication quand même avec toutes les plateformes. Et ensuite, on a un petit problème sur la visibilité. On a essayé de mettre Adlooks sur Tag Commander pour vraiment voir la visibilité partout. Pour même faire le modèle d'attribution sur l'impression vue. Franchement, on n'a pas réussi à faire communiquer toutes les plateformes. Donc aujourd'hui, il y a encore un petit problème de communication. Mais moi, je ne suis pas du tout un ayatollah de la data. Le but, c'est les tendances. Le but, c'est d'avoir des convictions. De savoir que c'est 15,7, 16,3, 17,8. Franchement, de temps en temps, c'est des faux débats. D'accord. Pour moi, ça mérite d'être super clair. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Je voulais parler à Franck un petit peu. Alors là, on n'est plutôt pas de côté annonceur. On est côté plateforme. Les échanges avec Yvan sont toujours très animés, mais toujours très intéressants. Vous pouvez le voir. Non, mais il a quelques punchlines qui sont assez sympathiques. Il y en a d'autres, je pense, à nous réserver d'ici la fin. C'est quoi ton retour d'expérience sur l'utilisation du branding en programmatique côté Comcast aujourd'hui ? Alors, le programmatique évolue, a beaucoup évolué ces dernières années. On l'a vu, les chiffres ont été présentés la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est en 2015, c'est 40% des investissements en display qui ont été réalisés en programmatique. Donc, c'est une part qui devient de plus en plus significative. C'est vrai qu'on est arrivé au départ. Le programmatique, c'était le retargeting. Puis, exactement comme le décrivait Stéphanie, on est monté d'un cran avec de la prospection et avec de l'acquisition de nouveaux clients. Donc, ce sur quoi Comcast est positionné au départ, donc plutôt sur de la perf et de l'acquisition de nouveaux clients. Et on remonte aujourd'hui d'un cran supplémentaire parce que le programmatique évolue, parce que l'offre évolue sur des campagnes branding. Et finalement, pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de travailler le branding en programmatique ? C'est principalement parce que ça permet, je pense, de remettre l'individu au centre des stratégies d'achat. Quand je dis ça, ça veut dire qu'auparavant, on était plutôt dans une logique où on va d'abord choisir un contexte en espérant toucher un certain nombre d'individus. Ça, c'était un peu ce qui se faisait jusqu'à ces derniers mois ou ces dernières années. Et aujourd'hui, il y a une réelle évolution qui permet d'abord d'aller toucher, d'aller chercher un individu, d'aller cibler un individu. Et ensuite, de pouvoir, évidemment, en deuxième objectif, avoir un environnement qui soit brand safe, qui soit correct. Mais finalement, ça a permis, et ça, je pense que c'est le rôle, et c'est un peu le graal pour les directeurs marketing que vous êtes, c'est de pouvoir remettre le consommateur au centre plutôt que le contexte au centre. Et je pense que c'est la vraie valeur ajoutée du programmatique. C'est des audiences qu'on veut suivre dans le tunnel de conversion, plutôt que d'aller chercher un emplacement. On va vraiment, effectivement, plus aller chercher des cibles plutôt que d'aller chercher des contextes. Ça, c'est vraiment, je pense, le sens de l'histoire, et c'est ce qui est en train de se passer quand on voit les chiffres aujourd'hui qui augmentent année après année. Alors, justement, il n'y a pas de raison de réinventer le branding en version programmatique, c'est la même chose ? Alors, on ne va pas avoir la prétention de dire que le programmatique va réinventer tout le branding, surtout que le programmatique et le digital, d'ailleurs, comme on l'a entendu là, c'est une partie, c'est une brique de cet écosystème. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le programmatique permet de développer de nouveaux outils et de nouvelles façons de cibler. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est donc pas réinventer le branding, puisque le branding, malgré tout, c'est le message aussi qu'il y a derrière, mais c'est la façon dont on va s'adresser aux gens et surtout à qui on va s'adresser, de pouvoir non plus s'adresser à un segment de population, mais s'adresser à des individus réellement, avec des messages personnalisés, avec un ciblage qui va également l'être. Voilà, ça, c'est la vraie démarche branding aujourd'hui. D'accord. Il y a quand même un débat aujourd'hui sur le programmatique branding par rapport à des notions de visibilité. Alors moi, j'aurais bien aimé avoir le point de vue de Stéphanie sur ce sujet-là, parce que c'est un débat qu'on a souvent évoqué. Mes campagnes ne sont pas visibles, etc. Même si je récupère derrière des données. C'est quoi votre point de vue là-dessus ? Est-ce que vous avez des indicateurs plus précis ? Tu parlais tout à l'heure de taux de complétion sur la vidéo. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels on peut travailler sur cette notion de branding ? Alors, sur la viewability ou la visibilité, c'est un objectif. C'est une notion dont on parle beaucoup avec l'agence, nos super agences. Elles n'ont pas toujours les réponses là-dessus, sur la visibilité. Ou en tout cas, moi, je suis assez frustrée sur les retours. Bon, ce n'est pas de leur faute en même temps, c'est aussi les outils qui sont à disposition, qui ne permettent pas de tout mesurer. Nous, ce qu'on veut par rapport à notre stratégie, c'est être capable de mesurer la visibilité des vidéos dans le InSpy, désolé, et dans le Activate. Voilà, on m'a cherché. Et donc, on a besoin de savoir si les vidéos sont vues et on a besoin de savoir si les vidéos sont mémorisées. Donc, effectivement, on dit à l'agence le 50% une seconde, ça ne nous suffit pas. On a besoin de développer un message, etc. Donc, on a benchmarké différentes solutions avec l'agence qui nous accompagne. Et on a décidé de travailler avec Adlux, vous aussi, je crois. Mais qui permet de mesurer la visibilité de ce que, avec ma technique, mesurer la visibilité post-campagne ou pendant les campagnes. Et encore pas de mesurer tous les formats. Donc, on n'a pas une vision vraiment exhaustive de la visibilité de nos campagnes. Donc, c'est un problème. Et après, il y a tout ce qui est visibilité pré-bide, où là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. On travaille, on a fait des... Peut-être que tu peux en parler. On a des discussions avec Contcast ou aussi avec Soudurne, etc. pour définir, pour avoir une mesure un peu plus adaptée à nos ambitions sur la visibilité. Tu veux peut-être s'expliquer. Je ne sais pas si on a fini d'en discuter, d'ailleurs, mais bon. On continue d'en discuter en tous les cas. Ce qui est vrai, c'est que la visibilité est une notion qui est arrivée aussi assez récemment. Et donc, tout le monde fait du learning sur ces sujets-là. Dès lors que cet outil de mesure est apparu sur le marché, tout le monde a voulu avoir l'ambition d'arriver à 100% de visibilité. Ce qui est pour des raisons évidentes. Enfin, en tous les cas, aujourd'hui, on le sait et qui sont les plus acceptés. 100% de visibilité, c'est quasiment impossible. Pourtant, c'est ce qu'on cherche à avoir. C'est ce que tout le monde cherche. On ne peut plus acheter d'impression qu'il ne soit pas vu. Il faut arrêter de courir après un mythe. C'est quelque chose qui n'existe pas. Pour des raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais évidemment de chargement de pages, de comportement de gens qu'on ne peut pas toujours anticiper. Pour plein de sujets, le 100% de visibilité n'est pas atteignable aujourd'hui. Par contre, on peut passer beaucoup plus facilement à des niveaux qui, aujourd'hui, sont des niveaux standards sur le marché, qui sont plutôt entre 50 et 60% de visibilité. Parfois, on peut faire mieux. Mais 60% de visibilité, c'est déjà un très bon niveau, que ce soit d'ailleurs sur le programmatique ou sur le display standard, sur l'achat direct. Voilà, donc on est à ces niveaux-là aujourd'hui. C'est des vraies questions qui se posent. Juste peut-être deux chiffres, et c'est quelque chose d'intéressant. Si on met un objectif de 70% de visibilité sur une campagne, c'est 90% de l'inventaire disponible dans les ad-exchange qui n'est pas bidable. Donc on exclut 90% de l'inventaire avec 70% d'objectifs de visibilité. Si on passe les 70% à 80%, c'est 97% de l'inventaire qui est exclu. Donc on bide sur 3% de l'inventaire. C'est juste pour donner un peu, pour avoir quelques chiffres en tête, parce que je pense que c'est important. C'est super important ce que tu racontes, parce que ça donne toute l'amplitude du marché sur lequel on n'a pas l'exigence que, de l'autre côté, on peut avoir côté annonceur. Alors oui, et puis heureusement, on a suffisamment d'impressions disponibles, puisque le marché, évidemment, croit énormément. Mais ce qu'il faut vraiment retenir de ça, c'est que la visibilité, c'est un vrai critère d'optimisation. Ce n'est pas quelque chose de standard. Il y a des algorithmes, il y a des outils qui travaillent à ça. Le 100% n'est pas possible. Par contre, on peut tendre vers, effectivement, 60-70%. Ça a un prix. Et ça aussi, à un moment, c'est le sujet un peu tabou, mais il faut en parler. Évidemment, la rareté a un coût, et ça, je pense que vous en avez tous conscience. Mais c'est des choses qui sont possibles. Donc, il faut monter les coûts, c'est ça ? C'est ce que tu suggérais ? Ça a un impact, c'est évident, mais ça, je pense que c'est vertueux pour tout le monde. C'est vertueux pour l'annonceur d'être vu. C'est vertueux pour l'éditeur d'être mieux rémunéré. Et tout cet écosystème dont tout le monde parle depuis des années, il est finalement très vertueux pour tout le monde. Tu as raison. Alors moi, je m'adresse à Johan, parce que ça m'intéresse d'avoir son point de vue, toujours, pardon si je caricature sur le côté plus aéroïste, mais comment on appréhende la visibilité, ces notions de visibilité en programmatic branding au Lynx ? Avec ce que tu viens de dire, je crois qu'on va revoir nos seuils à la baisse, parce que si on achète des pubs sur AB moteur pas cher, c'est pareil, on peut peut-être faire des bids sur des emplacements qu'on sait très peu visibles et qui vont peut-être avoir beaucoup d'impact, ce qu'ils sont vus. Moi, ça n'a jamais été un grand débat chez nous. On a essayé de le faire marcher, ça n'a pas marché, comme je le disais. Tu disais. On s'attaque aux tendances. Ce qu'on fera, c'est si on a un indice de visibilité sur tel format, telle bannière, telle campagne, imaginons qu'il soit à 60%, on va mettre une décote de 40% au résultat final dans le modèle d'attribution. Je sais que ce n'est pas juste, parce qu'on n'a pas la vraie bannière visible qui participe, mais même la visibilité, le critère en soi, moi, sur une page, j'en vois 5 des bannières et je les regarde très peu. Donc, en fait, c'est juste l'impact dans le business global, l'impact aussi qu'il va y avoir sur des KPIs où vous ne pouvez peut-être jamais les mettre en relation, comme je le disais, le CTR sur les campagnes search, le nombre de recats de marque, où ça va être hyper difficile d'isoler une campagne sociale, programmatique ou télé. Voilà. Les tendances sont les plus importantes. Il faut croire en ce qu'on fait et malgré tout, malgré les tonnes de data qu'on a, de temps en temps, avançons sans avoir la précision parfaite. C'est plus croire en son business et croire au mécanisme qu'on met en place. Mais tu n'es pas tenté, par exemple, à un moment donné, sur des formats utilisés en branding programmatique, d'utiliser des grands formats, parce que plus c'est grand, plus c'est vu. Alors franchement, tu sais pourquoi on ne les a pas faits ? C'est qu'on est nul en créa. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié. Et donc plus c'est grand, plus ça se voit. Il faut demander aux agences alors. Et voilà. Donc on ne peut pas utiliser d'agence aussi, c'est être nul en créa. Et il va falloir qu'on fasse quelque chose sur ça. Mais c'est vraiment une vraie cause. Je lance un appel à ceux qui peuvent aider Yohan et ses équipes sur le sujet. Je pense que tu es preneur là-dessus. Alors moi, je veux revenir, Franck, sur un point, dans la réconciliation branding, il y a un truc qui je trouvais intéressant, c'est comment aujourd'hui, parce que dans mon introduction, je disais que le search est programmatique, qui pèse déjà 56% du marché. Donc on a déjà une grosse partie du marché qui travaille en automatique là-dessus. Comment vous utilisez cette variable search qui est plutôt orientée, on va dire, perf et ROI, dans la logique branding ? Alors, typiquement, quand on remonte aujourd'hui dans le tunnel et qu'on est sur ces logiques de branding, les algorithmes aujourd'hui permettent de capter des signaux de search, de mots-clés, finalement, qui sont quand même une démarche très engageante pour les internautes. Et à partir de ces mots-clés, on va pouvoir non pas faire du search retargeting comme ça existe déjà, c'est-à-dire de retoucher des gens qui ont tapé des mots-clés dans les moteurs de recherche, mais remonter encore un cran au-dessus en allant faire du look-alike d'individus, d'internautes qui ont tapé des mots-clés et du coup, en allant cibler en display des gens qui n'ont pas forcément tapé certains mots-clés, mais qui, globalement, ont exactement le même profil que ceux qui l'ont tapé. Donc ça s'appelle du search power d'audience. C'est une search power d'audience, on en fait ensemble, et notamment pour te rapprocher. Voilà, exactement. Quand on prend l'exemple, alors pour être très concret, c'est une bonne, on va prendre un exemple très concret, avec, si on prend l'exemple d'Halloween, l'idée c'est de pouvoir aller toucher des gens en display qui sont les mêmes que ceux qui ont tapé des mots-clés liés à la décoration d'Halloween, liés à, pourquoi pas, une visite au parc sur cette thématique Halloween. Donc c'est de pouvoir construire un bassin de ciblage à partir de mots-clés qui ont été tapés dans les moteurs de recherche. Donc là c'est quelque chose qui est assez intéressant. Moi j'ai testé, franchement c'est hyper intéressant. On a mis des mots-clés au début de conversion, donc assurance auto, comparateur assurance auto. Puis assez malin, on a voulu mettre toutes les marques des assurances et toutes les marques des concurrents. Parce que s'ils cherchent à que ça, c'est peut-être intéressant. En fait ça ne marche pas de mettre les marques des concurrents, on n'a pas assez de visibilité. Par contre, on s'est rendu compte que mettre les marques des constructeurs automobiles, donc BMW, Peugeot, Renault, on était vraiment exactement dans une recherche d'achat et être avant l'achat de la voiture et donc l'achat de l'assurance. D'ailleurs le moment où ça marche mieux, l'assurance c'est le vendredi, parce que les consommateurs qui vont chercher demain chez le concessionnaire leur auto, ils ont oublié de souscrire une assurance et donc le vendredi après-midi, les call centers ça cartonne. D'accord. Donc là tu as donné une astuce à tous les assureurs en ligne. Non, non, mais leur... Ils doivent le savoir. Je sais mieux que moi je pense. Mais voilà, donc c'est hyper intéressant parce qu'en plus on découvre des choses et comme je disais, souvent la data, il ne faut pas se bloquer sur les résultats, c'est pour vraiment découvrir des vraies utilisations, des vrais parcours clients et ça nous, alors qu'on voulait targueter l'Effuret, AXA et que sais-je, en fait on se met à acheter plutôt Peugeot en prix targeting. D'accord. Et c'est un peu, effectivement tu parlais de l'automobile, mais c'est typiquement le genre d'annonceur avec lesquels on travaille sur ces sujets-là qui cherche notamment à cibler des moments de vie, des gens qui vont avoir un enfant, des gens qui déménagent et ça c'est évidemment des signaux qu'on peut récupérer grâce au search et ensuite pouvoir aller cibler non pas uniquement les individus encore une fois qui ont tapé ces mots-clés-là, mais ceux qui ont exactement le même profil, qui ont le même parcours navigationnel que ces individus-là. Donc c'est le principe du search power d'audience, c'est la possibilité d'aller faire du ciblage à partir de search et à partir de mots-clés. Tu m'avais parlé d'un exemple sur un constructeur automobile justement. C'était ça ? C'était ça, c'est de prendre exactement des moments de vie, alors on peut aussi prendre des constructeurs concurrents par exemple, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire moi j'ai envie, alors j'ai une créa par exemple, parce que parfois les agences font des créas on va dire très inspirantes et donc de dire j'ai une créa qui est liée au lifestyle et donc de pouvoir aller toucher un univers d'individus qui sont très proches de ces mots-clés qui tournent autour de l'hifestyle, de ce champ lexical et c'est ça aujourd'hui qui est très intéressant, qui est innovant et pour rejoindre et pour répondre à ta question tout à l'heure, finalement ce n'est pas une réinvention du branding mais c'est des nouveaux outils qui sont mis à disposition aujourd'hui des annonceurs et des agences pour pouvoir optimiser les leviers de notoriété, bref tous les leviers traditionnels. Ça devient un élément de nourriture marketing. Voilà, et qu'on nourrit en bilan également parce que c'est important non seulement de délivrer mais également de pouvoir derrière expliquer, démontrer et valoriser finalement le travail qui a été fait sur cette logique de ciblage. D'accord. Est-ce que, petite question comme ça, est-ce que vous êtes des annonceurs plurimédiats donc du coup, à un moment donné, quand on conçoit un plan digital, on ne le conçoit pas in situ, dans son coin, on le conçoit aussi avec le reste et surtout avec pas mal de télé. Comment vous gérez la dualité TV digitale et branding programmatique dans tout ça ? Yohan ? Alors, nous sur la télé, on était très en réponse directe, je dirais même trop en réponse directe. Oui. Donc on utilisait ScreenPulse qui est un outil mais il en existe plein d'autres pour vraiment la réponse directe de chaque spot, la réponse directe par rapport au spot des concurrents, etc. On commence à en sortir parce que ça nous donne une vision, une fenêtre mais ça ne nous donne pas la vérité. Donc on fait un peu plus. Là, je mets un peu d'eau dans mon vin parce que je trouve que j'ai été peut-être un peu trop radical. Donc voilà, on utilise ScreenPulse en télé. On va demander à tous les utilisateurs d'où ils ont connu le site quand ils font un devis. Donc est-ce que c'est la presse, est-ce que c'est le métro, est-ce que c'est la radio ? Et pour éduquer le marché français, nous, la télé ne nous suffit pas parce que ça coûte trop cher. On ne fait que des spots de 10, 15, voire 20 secondes quand on crame. Et donc on fait des pages dans Direct Matin, des pages dans Métro News, des vrais publics communiqués en radio ou en télé pour pouvoir un peu plus communiquer sur la nouvelle loi à Monde, etc. Où on a un travail en plus de SAP. Ce n'est pas que faire venir mon assureur pour choisir mon assureur sur le link, c'est même changer les modes de consommation. Et ça, le programmatique, la télé, aujourd'hui, soit c'est trop cher, soit c'est trop compliqué. Donc on est quand même obligé de faire la presse, etc. et c'est hyper intéressant. Est-ce que si on pose une prospective, est-ce que demain, si la TV devient programmatique, tu sautes dessus ? Ou c'est... Franchement, non. Pour l'instant, Confuse, c'est notre boîte mère au UK. Il y a la programmatique de plus en plus en télé au UK. Ils essayent, c'est hyper cher. On ne sait pas trop qui est derrière l'écran. C'est beaucoup plus cher que même un sponsoring de The Voice, etc. Et donc, pour l'instant, on n'est qu'au début. Je pense qu'il faut laisser le temps aux technologies et aux annonceurs de ne pas sauter dessus et prendre un peu de respiration. Mais au UK, alors qu'ils sont à des années-lumière de nous dans plein d'optimisation, nous, ça ne marche pas en tout cas dans l'écosystème du groupe Admiral, qui est le groupe de Le Lynx. D'accord. Un point de vue, Stéphanie ? Sur l'optimisation télé-digitale, on a fait, pour communiquer sur des cibles Disney adultes dont moins de 3500 enfants en Angleterre, on a fait des lancements sans télé du tout. D'un point de vue ROI, c'était très efficace, donc que de la vidéo en digital. Mais après, il y a un problème de niveau de notoriété atteint, et là, on a recommencé à communiquer sur cette cible-là cette année, soit en Angleterre ou en France, et on a remis de la télé. Là, c'était en Angleterre, on a mis de la télé. Alors, ce dont on se rend compte, c'est qu'on gagne quand même des points de notoriété, mais au final, le plan est beaucoup plus... Enfin, le ROI est largement dégradé. Donc, on n'est toujours pas sûr de la bonne stratégie. Faut-il, sur ces cibles-là, être 100% digital ou a-t-on vraiment besoin encore du média télé ? Et après, le média télé, je pense que pour traiter des cibles, en tout cas pour nous, un peu spécifiques, on a plutôt intérêt à avoir cette stratégie programmatique en digital. D'accord. Alors, je crois qu'on approche bientôt de la fin. Alors, moi, j'avais juste une petite question qui était, Johan, si tu voulais... Voilà, tu as un parterre d'annonceurs, de techno, du marché des high-tech aujourd'hui, si tu avais un souhait à formuler dans l'écosystème, même si on est au début février, on peut en voir des logiques de résolution, tu ferais passer quoi comme message ? Et qu'est-ce que tu aurais envie aujourd'hui dans l'évolution du marché et en particulier sur la programmatique ? Je l'ai un peu dit, mais les ponts entre les différentes plateformes, les différents partenariats, on est encore limité et je pense que c'est juste un temps technologique de développement, etc. Moi, j'aime bien ce que fait ta commandeure sur ça et on va essayer de tester. Donc, les ponts. Et après, je suis hyper ouvert à ça et je voudrais bien travailler avec des gens, dont les agences, pour nous aider à trouver les vrais messages. Je trouve que nous, on galère sur les messages, mais vraiment, et d'avoir une réflexion profonde, je ne sais pas si je dois aller voir tous les clients le lynx et les appeler tous les jours, mais il faut vraiment qu'on progresse, nous en tout cas le lynx. Le marché peut-être est plus mature que nous sur ça. Moi, je suis un peu nombriliste sur ce coup-là. Donc, si je résume, data, création, c'est l'idée d'aller plus dans ce genre de domaine. Et surtout, dans la création, c'est hyper dur de scaler les campagnes, je trouve. On va la réfléchir, on va penser un message, un scénario, etc. Dès qu'on va changer son scénario ou vouloir tester une brique, c'est hyper dur de scaler. On parle des constructeurs. Si je commence à avoir une créa par constructeur automobile, je dois faire un test, je me retrouve un peu en galère. Donc, voilà, je trouve aussi qu'il y a un enjeu de scale des campagnes où quand on va dans le détail, on est un peu bloqué par le système qu'on a mis en place et on est obligé parfois de revenir au basique pour faire des A-B tests simples. Donc, back to basic. Alors, côté Stéphanie... Pour rebondir sur le sujet, je pense qu'on a des stratégies de distribution qui deviennent de plus en plus sophistiquées avec le programmatique, etc. Et qu'il faut qu'il y ait des stratégies de contenu qui suivent et ce n'est pas toujours évident de délivrer toutes les vidéos qui vont permettre de délivrer tous les messages. Je pense qu'à la problématique aujourd'hui pour nous, c'est plus comment on gère la stratégie de contenu, les messages ou plutôt les exécutions, etc. qu'à la limite, la stratégie des tuyaux. Oui, ça y est, les tuyaux, c'est fait. Je ne dis pas que c'est simple, mais on est plus avancé, en tout cas là-dessus, que sur les contenus. Et après, moi, ce que j'attends du marché, c'est plus de transparence. Je suis désolée. Nous, on veut être transparent. On veut que les agences soient plus transparentes. On veut que les médias soient plus transparents. On veut qu'il y ait plus de transparence au niveau des solutions techniques. Moi, je suis moins experte que mon voisin. J'ai besoin de... Justement, qu'on m'explique souvent, qu'on me réexplique les technologies, pourquoi je n'ai pas le droit à avoir des notions de visibilité, etc. Donc, transparence. Et puis, moi, contrairement, effectivement, à LeLynx, je pense qu'il y a besoin d'avoir de plus en plus des experts pour nous accompagner. Et plutôt qu'avoir une agence qui fait tout, là, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de prendre des experts un peu dans toutes les agences qui nous semblent les plus performantes pour nous aider. Et ce qu'on veut, c'est des experts dans chaque agence, l'achat et prospect des experts du search, chez Zenith, des experts du display. On travaille aussi avec Tag Commander. On travaille avec 55 sur tout ce qui est analyse des datas. Je pense que c'est un peu difficile, quand même, de tout faire nous-mêmes. On a besoin de ces expertises-là. D'accord. Et on a besoin d'avoir des expertises en interne. Mais on se nourrit des agences pour après les challenger. D'accord. Donc, transparence et mutualité des expertises. Franck, une question, pas sur l'avenir, mais donne-nous les quelques dernières tendances du marché, notamment sur ce que toi, tu estimes, sur ce que peut devenir ou va devenir le programmatic branding demain. On voit qu'il y a quand même des potentiels assez importants s'il y a du contenu. Donc, on en a parlé, effectivement, des technos qui viennent de plus en plus apporter de la valeur aux annonceurs en améliorant toujours un peu plus le ciblage. Donc, ça, c'est la première chose. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi une logique d'utilisation des différents supports digitaux. On n'a pas parlé du mobile spécifiquement, mais aujourd'hui, on voit quand même globalement que les annonceurs intègrent le fait que le principal, c'est de toucher des individus, encore une fois, que ce soit sur desktop, sur tablette ou sur mobile. Et d'ailleurs, je trouve que le fait de ne pas en avoir parlé est plutôt une bonne chose parce que ça prouve que ça rentre vraiment dans les mentalités aujourd'hui et dans une approche que nous, on voit en tant que trading desk de plus en plus dans notre quotidien. Donc, ça, c'est encore une chose. Et puis, on a développé aux Etats-Unis, et ça, c'est des choses qui vont arriver en Europe, ce qu'on appelle l'audience grid qui permet d'enrichir la donnée online avec de la data offline, que ce soit sur l'automobile, sur la grande conso, sur la consommation télé. Et ça, c'est des choses aussi qui vont arriver en Europe très prochainement et qui sont vraiment très intéressantes. Donc, on voit que les technologies continuent de se développer, que ça va très vite, que l'innovation est toujours là et que, finalement, on a encore de très beaux projets à venir. On a la programmatique au cœur de tout ça, moteur un petit peu de l'évolution des innovations dans le branding et multidiverse. Complètement. Bon. Je vous remercie en tout cas de votre contribution et voilà. Merci, Christophe. Merci à tous les quatre et merci beaucoup. Merci beaucoup.